Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode dans lequel je vous propose d'étudier ensemble l'entreprise Stellantis qui a baissé de presque 50% en bourse sur ces derniers mois. On va rentrer en détail dans les chiffres de l'entreprise, essayer de comprendre d'où vient la baisse sur le titre et je vous dirai aussi si je me vois investir sur cette action en fin de vidéo. D'un point de vue de l'action en bourse, je vous ai mis ici le graphique à partir de début de 2022 puisque l'entreprise est en fait composée de plusieurs anciennes entreprises donc je vous montre que le graphique à partir de ce moment là. L'entreprise a fait un plus haut en mars 2024 comme vous voyez au niveau de mon pointeur rouge et ensuite elle a baissé de pas loin de 50% depuis mars 2024. Et l'objectif de cette vidéo va aussi être d'essayer de comprendre pourquoi on a eu une telle baisse et je le précise aussi d'ores et déjà, il s'agit évidemment en aucun cas de conseil en investissement. Je vous partage mes chiffres et ma vision sur cette entreprise et à vous de mener vos propres analyses. C'est comme ça que l'on apprend et que l'on progresse donc formez-vous parce que c'est votre argent au final. Donc Stellantis est une multinationale dans la fabrication automobile qui est issue de la fusion qui a eu lieu en 2021 de l'italo-américain Fiat Chrysler et du groupe français PSA. Et le siège social est actuellement aux Pays-Bas donc c'est une action qu'on peut avoir en PEA et vous avez donc ici toutes les marques que fabrique et vend l'entreprise. En début de vidéo, vous le savez, j'aime souvent regarder quelques indicateurs financiers sans rentrer dans les détails pour justement ensuite aller creuser et souvent ça permet aussi de comprendre que justement on ne peut pas s'arrêter à quelques indicateurs financiers. Donc l'entreprise pèse un petit peu plus de 44 milliards de capitalisation boursière et en termes de vente, on a fait 190 milliards, ce qui nous fait un prix par rapport au chiffre d'affaires en 12 mois glissant qui est à 0,23, ce qui paraît très bas. On a un PER à 3,27 et on a un chiffre d'affaires qui est en baisse en 12 mois glissant. C'est une entreprise industrielle donc on a des marges qui ne sont pas très élevées, on peut s'y attendre. Et l'entreprise paye un dividende avec un rendement actuel autour des 10% pour justement une valorisation qui paraît très basse. Donc sur le papier, on pourrait clairement se dire, l'entreprise elle n'est pas chère, etc. Sauf que pour moi, il faut aller beaucoup plus loin et c'est ce que je vous propose de faire dans cette vidéo. Car des entreprises qui pourraient être des pièges à dividende, on en a déjà vu par le passé et j'aime toujours être prudent. On va donc aller plus loin ensemble dans cette vidéo. On attaque de suite avec les ventes au niveau du nombre de véhicules et du chiffre d'affaires sur l'entreprise. Sur un an, donc si on compare fin juin 2023 et fin juin 2024, on voit qu'on a une baisse de 11% sur le nombre de véhicules vendus. On était un petit peu plus de 3,3 millions de véhicules sur 6 mois en 2023 et on est à 2,9 sur 2024. Au niveau des ventes, du coup, on a forcément aussi une baisse du chiffre d'affaires et on fait moins 13,5%. Ce qui veut dire qu'on a vendu moins de véhicules et vu qu'en plus, on a eu une plus forte baisse sur le chiffre d'affaires, les véhicules qu'on a réussi à vendre, on les a vendus moins chers. Donc on a une baisse de la capacité à fixer les prix. Et ça, ça se voit aussi, et j'aime souvent le répéter dans les vidéos, sur les marges. Quand on a des marges qui baissent, c'est souvent un signe d'une baisse de capacité à fixer les prix. Ce qu'on appelle le pricing power en anglais. Ça veut dire que nos produits, ils sont moins attractifs et donc, eh bien, ils sont plus durs à vendre. Je préciserai qu'évidemment, les marges baissent aussi parce qu'on a moins de volume et donc, forcément, les coûts fixes sont répartis sur moins de véhicules. Donc évidemment, c'est multifactoriel, mais les chiffres, eux, sont là. On a aussi le flux de trésorerie disponible sur le segment industriel de l'entreprise qui en baisse. Après, on ira voir le flux de trésorerie disponible au global. Vous savez que c'est très important puisque c'est la capacité d'autofinancement de l'entreprise et on en reparle après. Sur le bénéfice opérationnel, on vient de faire moins 40% et on voit que le gros de la baisse a lieu en Amérique du Nord et en Europe, ce qui sont au final leurs plus gros marchés. Donc, c'est logique. De suite, quand je vois ça, ce qui me fait peur, c'est que je me dis si on a beaucoup moins d'argent qui est issu des opérations au niveau du flux de trésorerie disponible, ça risque d'être la dégringolade puisqu'on va devoir retirer les investissements et on verra ensuite s'il reste une capacité d'autofinancement. Et clairement, il va falloir investir parce que c'est une entreprise qui est en train de perdre des parts de marché et donc il va certainement falloir investir pour avoir de nouveaux produits et faire des ventes. Qui plus est qu'ils sont en train de perdre des parts de marché à travers le monde. Il n'y a pas une zone qui est épargnée. Vous avez ici les pourcentages et leurs parts de marché sont en baisse de partout. Maintenant, pourquoi cette baisse des ventes ? Il y a des questions que j'aurais envie de me poser avant de réfléchir si je veux investir sur l'entreprise. Déjà, on sait qu'il y a eu des impacts sur l'image de marque. On a eu des problèmes avec des airbags. On a des gros problèmes de fiabilité moteur. D'ailleurs, pour info, je suis ingénieur industriel de formation. L'automobile, c'est un secteur que je regarde beaucoup car c'est une industrie qui m'intéresse, que j'ai étudié. Et j'ai travaillé aussi dans des gros secteurs industriels, aussi bien en Chine que pour une entreprise américaine en France. J'ai même d'ailleurs eu des collègues qui ont travaillé dans une grande entreprise automobile française qui appartient à ce groupe. Et donc, j'ai beaucoup échangé sur leur technologie. Un autre point qui est évident pour moi, c'est qu'on a des manques d'innovation et d'attractivité des produits. Typiquement, vous savez que je suis pas mal tout ce qui est véhicules électriques en Chine, aux Etats-Unis et en Europe, puisque c'est un secteur d'activité qui m'intéresse aussi parce que j'ai un certain avantage compétitif là-dedans du fait de ma compréhension des systèmes industriels, des usines, comment monter les marges, comment gagner de l'argent, sur quoi investir en termes de capex pour avoir des meilleures lignes de fabrication. C'est ma formation au départ. Bref, j'aime beaucoup ce secteur d'activité, donc forcément j'investis aussi dessus. Et quand je regardais les technologies qu'on a sur certains véhicules de ce groupe, on a encore des batteries à poche. Donc elles chauffent, ok, elles ont une bonne densité, mais c'est difficile d'avoir des charges rapides. On a un gros manque d'innovation sur tout ce qui est infotainment, donc la technologie dans les voitures. D'ailleurs, cet été, j'ai loué une voiture française. Et honnêtement, j'ai pas du tout été impressionné d'un point de vue de la technologie, de la réactivité, par rapport à ce qu'on peut trouver aujourd'hui sur le marché, sur des voitures à prix équivalent. Donc quand même des voitures qui valent plus de 30 000 euros, voire 40 000 euros au catalogue. Et c'est vrai qu'en disant tout ça, je vais peut-être vous paraître un petit peu dur avec le groupe. Et honnêtement, j'espère qu'ils vont s'en sortir. J'ai aucun intérêt à vouloir qu'une entreprise ne s'en sorte pas. Ce que j'essaie ici, c'est de regarder les actions qu'ils devraient mettre en place. Il faudra donc clairement mettre en place pour moi de l'innovation pour remonter les ventes, pour avoir plus d'attractivité sur les produits. Et en plus, avoir plus de marge, puisque si les prix sont attractifs pour le client, eh bien on a plus de capacité à fixer les prix. Et donc les marges peuvent remonter. Et ici, ce que je vous partage évidemment, c'est des anecdotes. C'est des histoires que j'ai vues à gauche, à droite, des constats personnels. Par contre, ce qui n'est pas une anecdote, c'est les chiffres qui, eux, ne mentent pas. Et donc la dernière question que j'aimerais me poser, c'est l'entreprise, elle va devoir a priori investir, mais est-ce qu'elle va pouvoir le supporter et est-ce qu'elle va avoir le courage d'agir ? Parce qu'on va voir juste après que justement, au niveau du cash, ils sont en train de faire des choix d'un point de vue de l'allocation de l'argent disponible. On va donc pour moi clairement avoir des décisions qui vont devoir être prises dans le groupe et il ne va falloir pas se planter parce que justement, on n'est qu'au début de la baisse, on peut très bien remonter la pente, je le souhaite à l'entreprise, mais il y a un moment où il va falloir agir. On ne peut pas juste constater et espérer que ça aille mieux. Je commence par le bilan d'un point de vue des actifs et des passifs. On a quand même plus de 50 milliards d'actifs intangibles. Donc typiquement l'image de marque, la valeur des différentes entreprises, d'un point de vue de l'image, c'est quand même beaucoup. On a ensuite pas loin de 42 milliards d'équipements, d'usines, etc. Premièrement, c'est assez peu liquide, je tiens à le dire, ce n'est pas comme du stock et d'ailleurs, ils ont aussi du stock, vous le voyez ici à 22 milliards, donc ça veut quand même dire qu'ils ont des voitures qui n'arrivent pas à écouler aussi vite que ça. Mais ça, ça ne me choque pas non plus puisque dans l'industrie, c'est toujours normal d'avoir des stocks. Donc revenons sur les usines. La valeur des usines, c'est au moment T, en partant du principe qu'on peut les vendre, qu'elles sont optimisées, qu'elles sont modernes, etc. Il faudrait aller gratter un petit peu plus en détail, voir si on est sur des usines avancées technologiquement, avec des nouveaux processus de fabrication, etc. Ou alors est-ce qu'on est sur de l'usine qui fait du moteur thermique à l'ancienne et qui aurait peut-être moins de valeur dans le futur. En tout cas, ça, c'est ma thèse d'investissement. C'est pour ça d'ailleurs que je m'intéresse beaucoup à ce secteur parce que je pense qu'il va y avoir des grosses disruptions et des gros changements. Maintenant, si on regarde le cash qu'ils ont de disponible, il est en baisse. Et ça, on va le voir juste après sur le flux de trésorerie disponible. C'est flagrant. Ils sont en train de taper dans le cash pour prendre des décisions. Et on en parle juste après. D'ailleurs, pour moi, c'est là que ça fait mal. Et donc au niveau, pour finir, de la dette long terme et court terme, on voit qu'on est à un petit peu plus de 30 milliards. Donc on a tout juste assez de cash pour rembourser la dette. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas à s'affoler. Par contre, il va falloir faire remonter le cash et pas continuer à le brûler. Et justement, en parlant de cash qui est en train d'être brûlé, vous avez ici le cash issu des opérations qui est en baisse de 63% sur un an. Et là, on retrouve instantanément la baisse des ventes et donc la baisse du bénéfice opérationnel qui se retrouve dans les flux de trésorerie disponibles. Et si vous regardez en investissement, donc en CAPEX, on est à plus de 5,7 milliards. Donc l'entreprise est en flux de trésorerie disponible négatif. Ce qui veut dire qu'à la fin de l'exercice, l'entreprise, pour fonctionner, elle a brûlé du cash. Heureusement, elle en a en stock, mais vous voyez clairement qu'il est en train de baisser sur les lignes du bas. Et ce cash, il est utilisé, OK, pour de l'investissement, mais il est aussi, par exemple, utilisé pour payer un dividende de 4,6 milliards d'euros. D'ailleurs, pour information, tous les chiffres qu'on a ici, ils sont en euros, mais on peut tout passer en dollars si vous allez regarder le ticker de l'entreprise en dollars qui est coté au New York Stock Exchange. Enfin bref, ce que ça me fait dire, c'est qu'actuellement, ils prennent dans le cash qu'ils ont en réserve et en plus, ils sont en train de lever de la dette. Vous le constatez ici au niveau de mon pointeur rouge. Et donc, ce cash et cette dette, ils l'utilisent notamment pour payer un dividende et continuer les opérations. Honnêtement, il va falloir à un moment retrouver de la capacité d'autofinancement parce qu'on ne peut pas continuer comme ça pour toujours. Donc, on sait qu'ils ont annoncé, hélas, des licenciements, ce qui va permettre de dépenser moins. Par contre, ils n'ont pas du tout annoncé qu'ils allaient couper le dividende. Peut-être qu'ils espèrent avoir un flux trésoré disponible qui va vite revenir en positif et pouvoir à nouveau payer ce dividende. Mais le problème que j'ai, c'est qu'à un moment, il va falloir aussi investir des nouveaux moyens de fabrication, des nouveaux produits, des nouvelles usines, des nouvelles machines. Et donc, à moins de baisser fortement le CAPEX, donc les investissements, ça va être dur de retrouver un flux trésoré disponible qui est positif, sauf si on arrête d'investir. Mais si on arrête d'investir, là, du coup, on n'innove plus, on n'a plus de nouveaux produits. Donc, honnêtement, ce n'est pas une situation simple pour la direction. Il va falloir prendre des décisions difficiles. Je pense qu'ils peuvent remonter la pente, mais il va falloir agir. Et personnellement, je ne serais pas du tout choqué de les voir un jour couper le dividende. Et c'est pour ça que quand on regarde les indicateurs financiers, on se dit super, 10% de rendement sur le dividende. L'entreprise a un PER bas, on y va. Mais il faut aller regarder beaucoup plus loin, à mon avis. Donc, en conclusion, est-ce que je voudrais acheter l'entreprise et à quel prix ? Je vais être très clair avec vous. Pour moi, ce n'est même pas un problème de valorisation. La question, quel prix faut-il payer l'action ? Je ne peux même pas y répondre parce qu'en fait, je ne me vois pas posséder cette action d'un point de vue fondamental à ce jour. Je ne peux pas toucher le titre tout simplement parce que je n'arrive pas à avoir de perspective long terme. J'aurai besoin que l'entreprise mette des actions claires en place et explique comment elle va remonter la pente. Il y a pas mal de solutions possibles. Par exemple, il pourrait décider de vendre des marques pour lever du cash et aussi enlever les parties non rentables du business. Il pourrait décider de couper le dividende. Il y a pas mal de choses à faire. Et c'est des choses qu'ils n'ont pas enlevé de la table, mais il n'empêche que pour l'instant, je n'ai pas vu d'action concrète dans mes recherches. D'ailleurs, ça me fait aussi dire que si vous êtes très calé sur l'entreprise, personnellement, j'ai passé une grosse matinée dessus à l'étudier. N'hésitez pas à mettre en commentaire des infos supplémentaires si vous la connaissez très bien. Je suis ouvert à toute critique positive comme négative du moment qu'elle est constructive. Donc personnellement, je ne pourrais pas investir dessus et j'ai besoin de voir une évolution dans la situation. Maintenant, des choses sur lesquelles je me questionne et des questions que vous pourriez aussi vous poser avant d'investir sur cette entreprise. Déjà, pourquoi est-ce qu'ils maintiennent un dividende ? Est-ce que c'est une vision très court terme ? Est-ce qu'ils sont en train de kick the count down the road ? Donc en gros, est-ce qu'ils sont en train de dire on verra plus tard ? On ne veut surtout pas faire de vagues en bourse. On veut que le titre se comporte bien et puis on laisse le problème au prochain. Parce que clairement, pour moi, dans une telle situation, surtout si ça continue sur 6 mois, 1 an, 2 ans, il faut couper le dividende et il faut à un moment relancer l'entreprise pour le futur. Parce que là, c'est une vision très court terme, j'ai l'impression. En tout cas, c'est mon sentiment. Une autre question que je me poserai, c'est vont-ils investir ? Vont-ils innover ? Car la concurrence est là. J'ai eu des collègues qui ont eu des problèmes de logiciels sur des véhicules électriques d'une des marques de ce groupe. On a eu aussi, évidemment, le très célèbre problème sur 1 litre 2 PureTech qui a eu des problèmes de conception. Et en plus, l'entreprise a eu un petit peu du mal à admettre le problème. On a des technologies de batterie à améliorer, etc. Alors, certes, par contre, je tiens à le dire, je vais mettre un bémol, tout le secteur automobile souffre. On a des business cycliques, les taux d'intérêt sont remontés. Donc, c'est évidemment difficile. Mais quand même, ils sont en train de souffrir beaucoup plus que d'autres entreprises dans le même secteur d'activité. Et donc, pour moi, d'un point de vue technique, sur les produits, on n'y est pas. Et je serais vraiment heureux qu'ils arrivent à remonter la pente. Et ils pourraient nous surprendre et proposer des super produits dans quelques années. Ça, l'avenir nous le dira. Une autre question que je pourrais me poser, c'est est-ce qu'ils vont réussir à augmenter les marges avec des processus industriels innovants comme le font la concurrence ? Avec des nouvelles usines, électriques qui, pour moi, sur le long terme, vont avoir des meilleures marges. Puisque clairement, quand vous regardez comment fonctionne un moteur thermique, c'est extrêmement complexe à fabriquer. C'est difficile à industrialiser. Il y a beaucoup de pièces, beaucoup de main d'oeuvre. Enfin bref, quand on met ça par rapport à des voitures électriques avec des moteurs qui sont composés de quelques pièces, des batteries qui se fabriquent un petit peu comme des canettes de coca. Et d'ailleurs, le prix des batteries est en train de s'écrouler depuis quelques années. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on commence à avoir des véhicules électriques qui sont largement au prix des véhicules thermiques, notamment en Asie et même sur d'autres marques. Donc, est-ce qu'ils vont réussir à prendre tous ces tournants pour augmenter leurs marges ? C'est une question que j'aimerais me poser aussi. Honnêtement, j'espère qu'ils vont s'en sortir. Mais tant que je ne vois pas ces indicateurs remonter, je ne peux pas toucher à l'entreprise, notamment avoir un retour sur la croissance, une augmentation des marges, ce qui veut donc dire aussi une capacité à fixer les prix, un flux de résorerie disponible qui revient dans le positif, etc. Et d'ailleurs, j'ai déjà fait d'autres vidéos par le passé dans lesquels je mentionne le fait que certaines entreprises, notamment vous avez aussi GM aux Etats-Unis qui est dans le même secteur qui souffre beaucoup. Et j'avais déjà mentionné que justement, c'est des entreprises que je ne voulais pas toucher à cause de ces problèmes d'innovation. Et je pensais qu'elles allaient avoir un avenir très difficile et on commence à le voir. Donc, à titre personnel, je vais faire très attention sur les entreprises que j'investis dans ce secteur. On en a fini pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous aura intéressé. D'ailleurs, n'hésitez pas à en parler en commentaire ou en DM sur Instagram. Si vous souhaitez aller plus loin, notamment pour ceux qui seraient nouveaux sur la chaîne, vous trouverez des liens en description avec du contenu disponible aussi bien pour débuter que pour approfondir ces connaissances en se formant et avec de l'accompagnement. Vous pouvez aussi cliquer ici pour regarder une autre vidéo. Je vous souhaite une excellente journée et à très bientôt pour un prochain épisode.